Belvi Linares est une artiste musicienne internationale d'origine camerounaise. Certains ont pensé que j'étais de l'Afrique de l'Ouest, mais je suis de l'Afrique centrale. Trois albums et plusieurs singers. Le début dans la musique, comme j'ai toujours dit dans mes interviews, j'ai commencé à la chorale grâce à ma grande mère. J'aimais trop les cabarets, les matinées de jeûne et puis j'ai fait la rencontre d'un célèbre guitariste, Tonton et Bogo, que je fais juste un coucou. Et il m'a écoutée, interprétée et il m'a dit voilà tu peux chanter et je me suis lancée voilà. C'est toujours dans un maquis de la place, un maquis de la place si vous voulez cabaret. Et on a échangé, on a vu qu'il fallait faire un featuring ensemble et puis on s'est lancé, on a écrit. Et ça fait ce que ça fait dans les coeurs des fans jusqu'à aujourd'hui. Donc on parle de Moumandjandja. Je fais un coucou à Don King et Olivier Bordel. Je m'inspire du quotidien tout le temps, Donne ma part sur ça, ça vient du quotidien. Et j'ai pris ma plume, j'ai écrit contre les vendeurs de rêves et sur patteur des titres, voilà. Le message est là, je m'adresse à ceux-là qui passent leur temps à surper les titres, voilà c'est tout. Je demande ma part d'argent sur ça, si ça paye. Tu n'es pas milliardaire, mais tu es déjà faroteur. Tu n'es pas musicien, mais tu es déjà arrangère. Donne, donne, reste que dedans, reste dedans là, si ça te paye en fait. Là, je ne parle pas du sexe. Les gens, ils ont dit que c'était une musique pornographique, c'était ci, c'était ça. Mais non, je m'adresse aux vendeurs de rêves en un mot facile. Est-ce que ça va ? Il y a Léa l'incontournable et petit vieux guitare solo. Guitare rythmique, je pense à Osilo. Et la basse était dès ma basse. Donc du coup, on a travaillé, on a travaillé. Et puis, ça a donné le résultat. Des spectacles, je vais pas vous mentir. Elle m'a apporté des spectacles, bref, l'argent, des trophées, pas du tout. Cette chanson m'a révélé au grand public, aux yeux du monde. Et ça a traversé plusieurs frontières. Donc aujourd'hui, quand on parle de Belleville Linares, on cherche plus. C'est déjà une empreinte. On sait déjà qui je suis au Cameroun. La vie, la vie, la vie. Dans son vie, il n'y a pas de vrai. Vérité. La vie, la vie, la vie. Ah oui, c'est ça. La vie, la vie, la vie. Quand je dis que j'appuie, j'appuie sur le déranger. Compositions. Monsieur Cyril Nguidjo, je vais vous dire, je suis mama concept. J'aime bien les concepts. Appuyer sur le déranger, c'est un concept. C'est une musique juste pour déstresser mes fans. Et pour mettre l'ambiance dans les chœurs. On a traversé les étapes de la Covid-19. Et puis, ce n'était pas facile. Il fallait vraiment essayer de bouger un peu le public. Voilà. Le projet actuel, c'est un new single qui a vu le jour, je pense, le 8 mars 2021. C'est pour toi. Donc, c'est là depuis le 8 mars. Je suis ouverte au public. Je suis ouverte à mes fans. Donc, des featuring, oui, déjà. Déjà avec Lucky Plus 2, Moustique de Charismatique, Willy de Sicilia. Père à son âme, père à son âme. Franchement, pour moi, je le vois toujours présent. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il n'est pas là avec moi. Je veux juste déconseiller la persévérance, la jeune génération, beaucoup de persévérance. Beaucoup, 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 beaucoup de prières. L'Éternel, c'est lui qui me donne le souffle tous les jours. Donc, Seigneur Jésus-Christ. Des personnes à remercier, c'est énorme, ça. J'ai commencé à remercier mes fans maison. Je pense à Cyril Nguidjo lui-même. Et puis, Tanko Dimenko, Venam Boyomo, Lucky Plus 2. Je ne vais pas oublier mon époux, mes enfants. J'appelle Olivier Nguidjo, le Miel de Linares. Hé! Dangé! Dangé! Aïe! 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 Belleville, Linares! Linares! Aïe! 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 Aïe!